Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « Va prendre l'air » qui parle de la respiration, mais qui parle aussi du plein air. La vitesse de marche, c'est un élément dont on ne parle peut-être pas souvent et cet élément est important. On parle beaucoup du nombre de pas par jour qu'on fait. Depuis plusieurs années maintenant, on est de plus en plus sensibilisés à ça, mais on parle rarement de la vitesse de marche. Et pourtant, c'est un élément qui est important, particulièrement si on veut prendre conscience des bienfaits et de l'effet de la marche sur notre santé, mais en s'appuyant vraiment sur la vitesse de marche. Alors, quelques secondes avant de vous parler de la vitesse, on va récapituler. Ce que ça représente environ de marchés, X milliers de pas par jour. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec ce concept-là, mais ce n'est pas toujours si simple de s'approprier. Donc, on va faire vraiment un survol rapide du nombre de pas par jour, ce que ça représente, et vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans tout ça. Donc, 2000 pas, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous situer vous-même ou vous représenter dans ces quatre options-là que je vous présente. 2000 pas par jour, donc on est très souvent assis. On utilise des transports motorisés, on ne marche que vraiment très peu à l'extérieur. 5000 pas, on marche dans la maison, on marche occasionnellement à l'extérieur et sur de courtes distances. Et donc ça, c'est pour 5000 pas par jour. 8000 pas par jour, on fait généralement tout à pied. On a un mode de vie actif et on utilise beaucoup moins les transports motorisés. Et enfin, si on marche plus de 10 000 pas par jour, ça implique presque qu'on va régulièrement et sur des distances relativement longues, marcher à l'extérieur. Et donc, on pourrait aller à 10 000, 15 000, à partir de 20 000 pas par jour. C'est quand même très, très rare les gens qui, très, très rare, ce n'est pas fréquent les gens qui vont marcher 20 000 pas par jour, à moins de marcher durant son travail. Là, c'est autre chose, mais sinon, ce n'est quand même pas si fréquent. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça représente en termes de nombre de pas par jour. Et les effets sur la santé, avant de parler de la vitesse, les effets sur la santé, ils sont proportionnels. Si vous marchez 2 000 pas par jour et vous m'écoutez et vous vous dites que peut-être que ça vaudrait la peine de marcher un peu plus, sachez que les personnes qui passent de 2 000 à 3, 4 ou 5 000 pas par jour, ce sont elles qui ont les plus grands gains. Parce que marcher 2 000 pas par jour, c'est associé à vraiment une moins bonne santé à l'échelle d'une population. Et lorsqu'on passe au-dessus, on franchit le cap du 5 000 pas par jour, il y a vraiment d'immenses gains sur la santé du cœur, la santé du cerveau, la santé cardiovasculaire, les risques de plusieurs maladies chroniques, les risques de certains cancers. Et plus on s'approche du 7 500, plus on franchit une autre étape, si je puis dire, et on a encore des bienfaits sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, le risque de dépression, tout ça. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ça vous donne une idée du nombre de pas par jour. Parlons maintenant de la vitesse. Alors, il y a plusieurs façons de considérer la vitesse. On pourrait voir un gradateur avec cinq couleurs. On pourrait mesurer la vitesse de façon objective, c'est-à-dire que vous marchez. Si moi, je vous évalue en clinique et je mesure la distance de marche en fonction du temps que vous avez pris, ça nous donnera la vitesse. On peut le faire comme ça, mais c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus complexe de vous présenter le concept de vitesse de cette façon-là. J'aime mieux vous le présenter de façon plus générale pour que vous puissiez vous l'approprier et l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours. Si vous allez marcher aujourd'hui ou demain, ou le prochain week-end, vous pourrez penser à tout ça et réfléchir à la vitesse durant votre marche. Donc, classons la vitesse en trois catégories, lente, modérée et rapide. On pourrait faire beaucoup plus complexe, mais allons-y comme ça. Et vous allez évaluer la vitesse selon vos propres capacités physiques. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience des signes objectifs que vous pouvez observer sur votre propre corps pour déterminer la vitesse. Bien sûr, je vous le dis, on aurait pu le mesurer d'une autre façon, mais allons-y comme ça. Alors, quels sont ces signes objectifs en termes de vitesse? On pourrait parler aussi d'intensité, mais si on marche toujours sur la même surface qui est plate ou inclinée, on peut se servir de ces principes-là pour déterminer une augmentation de vitesse, par exemple. Alors, une vitesse lente, votre corps ne dégage pas de chaleur ou ne dégage pas, il n'y a pas d'augmentation de chaleur parce que le corps dégage toujours un peu de chaleur quand même. Mais donc, si vous êtes à la maison et vous marchez, vous faites vos tâches ménagères, il n'y aura pas d'augmentation de chaleur. Alors ça, c'est une vitesse qui est lente. Si on y va avec une vitesse modérée, il y aura une augmentation de chaleur par le corps. Si vous préférez, vous allez transpirer et on peut parler librement. Donc, on respire plus vite, notre cœur bat plus vite, mais on peut parler librement sans être à bout de souffle. Et la vitesse rapide, on a toujours une augmentation de chaleur par le corps et on est à bout de souffle si on doit parler. Alors, c'est les trois vitesses. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de parler de vitesse? C'est fondamental parce que, oui, le nombre de pas, le nombre de milliers de pas par jour que vous allez faire, c'est lié à votre santé. C'est lié, j'ajouterais aussi, à votre qualité de vie parce que quand on est en meilleure santé, on a une meilleure qualité de vie. Peut-être qu'à 20, 30 ans, on n'y pense pas chaque jour à cet aspect, ces liens entre la santé et la qualité de vie, mais on devrait peut-être, et si on ajoute à ça, la santé psychologique, on pourrait parler de stress, les bienfaits de la marche sur le stress. C'est important d'en tenir compte. Et lorsqu'on tient compte de la vitesse, et là, on arrive à des interventions, si je puis dire, plus efficaces, si on veut utiliser la marche pour être en meilleure santé, qu'on utilise la marche de tous les jours pour aller travailler, la marche active, lorsqu'on se déplace pour aller au travail, c'est de la marche. Si on fait de la randonnée en montagne aussi, bon, il y a vraiment sous tous ces angles, si on fait de la marche nordique, la vitesse est à considérer pour ce qui est des bienfaits sur la santé. Alors, je vous donne une statistique. Sept minutes de marche rapide, évaluées comme je viens de vous montrer, par jour, diminue le risque de maladie cardiovasculaire de 14 %. C'est énorme comme statistique. On parle de sept minutes. C'est pas beaucoup. Non, on peut dire que c'est pas beaucoup. Sept minutes de marche rapide. Donc, vous marchez et vous avez de la difficulté à parler librement parce que la demande d'énergie est tellement forte que vous avez besoin d'envoyer l'oxygène à vos muscles et vous devez respirer plus vite. Donc, ça freine, ça limite un débit normal de la parole. Donc, 14 %. Alors, imaginez-vous que l'ensemble de la population, chaque jour, on marche sept minutes à vitesse rapide. C'est vraiment pas si impossible et on aurait une baisse des maladies cardiovasculaires de 14 % et on réglerait probablement plusieurs problèmes d'accès aux soins, de listes d'attente. Il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient malades, qui feraient des AVC. Bon, la liste est longue dans les maladies cardiovasculaires. Il y a les maladies du cœur, mais il y a les maladies des vaisseaux sanguins aussi. Vous allez trouver plusieurs informations sur ma chaîne, sur la haute tension artérielle, par exemple. Donc, sept minutes. Alors, si on le transpose à soi-même, comment on peut utiliser cette donnée-là? Bien, c'est simple. Lorsque vous marchez, que ce soit pour des déplacements actifs, comme je le disais, ou parce que vous aimez marcher et vous allez délibérément marcher parce que ça vous fait du bien, bien, vous, durant sept minutes, vous consacrez ce temps-là à une marche rapide en la reconnaissant, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si je vous donne d'autres statistiques ou d'autres informations, en fait, marcher dans la nature apporte des bienfaits dans un contexte de dépression majeure, notamment sur l'affect négatif. Qu'est-ce que c'est l'affect négatif? Bien, c'est des émotions ou des sentiments qui sont perçus comme négatifs, comme désagréables ou désobligeants. Par exemple, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'anxiété, la frustration, ce n'est pas nécessairement des émotions ou des sentiments qu'on ne devrait pas avoir, mais ce sont des émotions, des sentiments qui sont liés à l'affect négatif. Et quand il y en a trop, quand on est envahi par ces émotions, ces sentiments-là, dans un contexte de dépression, c'est un peu, c'est difficile. Et donc, de marcher, ça procure des bienfaits. Et si on augmente l'intensité ou la vitesse de marche, on a des bienfaits qui apparaissent plus rapidement pour une dose équivalente, pour une durée équivalente plutôt, de marche. Donc, de vous souvenir que de marcher plus rapidement et de marcher point, ça procure des effets aussi dans un contexte de dépression majeure et d'autres contextes aussi où on parle de santé psychologique. La diminution du risque de diabète et d'hypertension est proportionnelle au nombre de pas par jour jusqu'à 8 000, 8 à 9 000 pas par jour. Pour les habitudes de ma chaîne, vous savez que je vous donne les références dans le bas de l'écran, vous les voyez, c'est des articles que vous pouvez trouver facilement. Alors, jusqu'à 8 000 pas par jour, ça ne veut pas dire que si vous marchez 9 500 pas, il n'y a pas de bienfaits, vous avez bien compris, il y a un plateau qui s'installe, mais pour contrôler la haute tension artérielle, là aussi, de marcher 8 à 9 000 pas par jour, il y a d'autres études qui ont démontré aussi que si, durant la marche, on sollicite les capacités cardio-respiratoires ou cardio-vasculaires, on a aussi des bienfaits sur la santé des vaisseaux sanguins. Alors là, l'hypertension artérielle, c'est un enjeu majeur de santé publique. Il y a environ le quart de la population qui est hyper tendue et plus on avance en âge, en décennie, plus ce pourcentage-là augmente considérablement pour atteindre des chiffres très impressionnants, jusqu'à 70 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Alors de marcher, ça a des bienfaits là-dessus et d'augmenter la vitesse de ses pas contribue à une meilleure santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Et lorsque vous regardez sur l'image de gauche, vous voyez des vaisseaux qui sont obstrués et lorsque vous marchez, ça favorise une meilleure santé cardiovasculaire et on a un moins grand risque de voir ces vaisseaux sanguins obstrués, évidemment obstrués par éventuellement un caillot, éventuellement avoir des conséquences catastrophiques comme un AVC ou d'autres problèmes de santé. Alors d'augmenter la vitesse de marche, ça stimule encore plus les capacités cardiovasculaires. Alors c'est presque magique en fait ou miraculeux si on peut oser ce mot-là et on ne le dit pas suffisamment et on ne dit pas suffisamment que la vitesse de marche est importante chez les personnes qui sont hypertendues. Tout à l'heure, la statistique que je vous donnais, c'était dans la population générale. Donc chez les personnes hypertendues, une intervention de 10 jours de marche rapide réduit la tension artérielle de 11 millimètres de mercure. Je vais revenir à ces chiffres-là dans deux secondes. Tandis qu'une intervention de 26 semaines la réduit d'environ 8,5 millimètres de mercure. Pour rappel, lorsqu'on prend sa tension artérielle, si on a 120 sur 80, on va parler du chiffre le plus haut. 120, on a une tension normale. Plus on s'approche du 130, 135, 140, on fait de la haute tension artérielle et lorsqu'on a vraiment de très haute tension artérielle, on est à 150, 160, 180, 200, c'est vraiment très, très, très élevé. Et de baisser sa tension artérielle, comme vous le voyez, plus ou moins, de 8,5 ou de 10, de 11 millimètres de mercure, c'est énorme. Ici, on le faisait à l'échelle de la population. Encore une fois, on serait tous en meilleure santé, mais à l'échelle individuelle, ça a des bienfaits. Et là, peut-être que ça peut paraître contradictoire pour ce qui est des études. Bien, la première option à 11 millimètres de mercure, de diminution, c'était une intervention à court terme, il y a eu un suivi à court terme et il y a eu des effets immédiats. Ce qu'on peut en comprendre, c'est lorsqu'on le fait à long terme, on aura des effets moins élevés dans l'ensemble à court terme, mais on aura des effets prolongés, des effets durables et ça, c'est absolument fantastique. Si vous m'écoutez et vous vous dites, bon, moi, c'est intéressant, je vais marcher plus, donc je vais arrêter mes médicaments pour la haute tension artérielle, ne faites pas ça, ce n'est pas le but de mon message. On en reparlera dans une autre vidéo, l'importance des médicaments pour contrôler sa tension artérielle, mais de pouvoir mieux contrôler votre tension artérielle, peut-être qu'en collaboration avec votre médecin, votre pharmacien, peut-être qu'il y aura une baisse éventuelle de médication pour contrôler votre tension artérielle, mais l'idée, c'est de se rappeler que la marche, et particulièrement la marche rapide, la marche à vitesse modérée aussi, ça apporte des bienfaits sur les vaisseaux sanguins et sur la tension artérielle et aussi sur l'apnée du sommeil. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos, quelques vidéos, en tout cas, sur l'apnée du sommeil lorsqu'on dort. Pour des raisons mécaniques, il y a une obstruction qui se fait au niveau des voies aériennes et l'air ne passe plus pendant quelques secondes et de façon répétée, de façon cyclique. Et c'est ça, l'apnée du sommeil, donc on manque d'oxygène durant la nuit et la marche, lorsqu'on marche régulièrement, ça a des bienfaits sur, ça diminue le risque de l'apnée du sommeil pour plusieurs raisons, mais c'est lié notamment à l'indice de masse corporelle. Si on est en situation de surpoids ou d'obésité, plus on marche, plus notre risque diminue d'être en surpoids ou d'être en situation d'obésité. Et lorsqu'on marche aussi, on stimule les muscles, on est plus tonique que si on était très, très, très sédentaire et très peu actif physiquement. Donc, ça a des bienfaits aussi sur le tonus, mais principalement sur l'obstruction mécanique des voies respiratoires qui se fait notamment, et ce n'est pas la seule cause, en raison de l'obésité. Donc, il existe un rapport linéaire entre le nombre de pas par jour et la réduction du risque d'apnée du sommeil et du reflux gastro-œsophagien. Là aussi, c'est intéressant. Et encore une fois, vous avez la référence dans le bas de l'écran, la référence scientifique. Les volumes de marche et leurs bienfaits sur la santé varient selon plusieurs paramètres. Quand on parle de volume de marche, c'est-à-dire que vous marchez 30 minutes trois fois par semaine à vitesse modérée et là, on pourrait changer la recette. Alors, ça, c'est le volume. Peut-être que vous marchez moins longtemps, mais vous marchez tous les jours. Alors, on pourrait calculer le volume. On n'entrera pas le volume de marche ou le volume d'entraînement si vous préférez. Mais donc, ce volume et ses bienfaits sur la santé varient selon l'intensité et la vitesse de marche. Vous pouvez marcher à la même vitesse, mais sur un terrain en pente. Évidemment, il y aura plus d'efforts. Alors, ça varie selon ça et d'autres paramètres comme la durée, le nombre de pas que vous allez faire, votre condition physique et plusieurs autres paramètres. Mais on se souvient que la vitesse de marche, c'est un élément absolument à considérer. Alors, on s'y met. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de marcher un peu plus souvent à différentes vitesses, notamment à des vitesses élevées? Il faut toujours tenir compte de d'autres paramètres lorsqu'on veut passer à l'action et je vais vous en reparler dans de prochaines vidéos. Je vous en parle déjà sur ma chaîne. Vous pouvez les trouver facilement sur les moteurs de recherche, mais on doit tenir compte de la motivation, de la gestion du temps. Parfois, les journées filent, puis on n'a pas pris, on n'a pas eu le temps parfois, donc il faut l'organiser. Il faut aussi le prioriser, j'allais dire, et le sentiment d'auto-efficacité. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir un bon sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire que vous vous sentez aptes et capables de prendre votre santé en main et de, par exemple, décider de marcher durant telle distance, à telle vitesse, et parfois, on a un sentiment d'auto-efficacité qui est faible pour plein de raisons. Il faut respecter ça, il faut en prendre conscience et peut-être se donner un peu de la confiance, avoir confiance en soi pour pouvoir prendre soin de sa santé en main et se dire, bon, là, je commence et je vais marcher un petit peu plus et ça va faire une énorme différence pour pouvoir profiter de la marche parce qu'au-delà des bienfaits pour la santé, ça fait du bien marcher, ça nous rend heureux, ça stimule notre cerveau, je vous en ai souvent parlé, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur notre qualité de vie, peu importe notre âge, ça diminue notre stress. Je vous pose, je vous demande, en fait, un service, un conseil, si vous pouviez écrire vos ou votre astuce préférée ou vos astuces préférées pour vous motiver à marcher, pour vous motiver à marcher régulièrement, même quand il fait un peu moins beau, même quand ça vous tente peut-être un petit peu moins. Donc, écrivez vos commentaires dans le fil de discussion et au moins un conseil et vraiment, c'est presque magique parce qu'ensuite, ça fait tout plein de conseils et vous m'écrivez souvent des astuces ou des conseils auxquels moi, je n'avais pas pensé et je m'en sers même dans ma pratique professionnelle auprès de mes patients. Alors, j'espère que tout ça va vous aider à trouver un peu de motivation, mais souvenez-vous, de varier vos vitesses et de vraiment de marcher à vitesse rapide. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes, je vous en parle souvent, c'est important pour moi de vous inviter et à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube, il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagnent, en fait qui vous donnent des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada